L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Mendit. Bonjour François. Aujourd'hui vous nous parlez de la Pologne, condamnée par la Cour de justice de l'Union Européenne pour une histoire de forêt, de quoi s'agit-il ? Alors exactement, la Pologne a enfreint la législation européenne sur la protection de la faune et de la flore en ordonnant, permettant une déforestation de la forêt millénaire de Bialoviccia, et la Cour de justice l'a condamnée. Alors cette forêt est unique en Europe, patrimoine mondial de l'UNESCO, désigné site Natura 2000 par l'Union Européenne, forêt donc comme je l'ai dit millénaire, irremplaçable pour la conservation de la biodiversité, car elle abrite des habitats naturels pour la conservation des espèces d'animaux et d'oiseaux, dont il faut faire la protection. Et depuis 2017, la commission dit arrêter la déforestation, le gouvernement polonais ne voulait pas, et bien maintenant il est condamné. Et là ce qui vous fait réagir c'est justement que le gouvernement polonais accepte la décision de la Cour. Oui parce qu'entre temps le ministre de l'Environnement a changé, et puis ça coûte 100 000 euros par jour s'il continue. Donc vous pouvez faire le calcul, la Pologne, le gouvernement polonais a compris, on ne joue pas avec l'Union Européenne quand il s'agit de la biodiversité, et la protection de cette forêt est quelque chose de primordial pour les Européens, c'est pour ça qu'ils arrêtent. Et Dany, la morale de cette histoire c'est que l'Europe existe et parfois elle agit. Et elle agit, et non seulement ça, elle est respectée. Alors que les Polonais s'amusent toujours à ne jamais respecter, et bien là ils ont compris, si on est dans l'Union Européenne, on doit respecter le droit européen, la protection de la nature, la protection de la biodiversité, et la Cour de justice européenne a imposé cette vue. Et bien tout va bien maintenant, tout le monde est content, car la forêt de Bialovica, et bien elle va être protégée maintenant. Les écologistes ont gagné. Voilà c'était Dany l'écolo aujourd'hui. Merci Dany, à demain. A demain François, ciao.